Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Stranger of Paradise. On va continuer. On a fait une petite pause entre la fin, qui était la fin en Fury, et maintenant. On a fait même un stream et tout ça. J'ai mis du temps à être efficace. Maintenant, j'arrive à faire des niveaux de mission 300. Au début, je faisais du 200 à peu près avec l'équipement. Surtout l'équipement qui nous est donné. Donc, l'équipement du guerrier de la lumière. Donc, ça a aidé beaucoup. J'arrivais à faire du 200 et tout ça. Après, je suis allé farmer en 300, mais en utilisant bien sûr le mode extra. Le mode extra, ça permet d'être en illumination tout le temps. Donc, c'est très puissant. Et du coup, on peut farmer. On peut être invincible avec l'équipement du guerrier de la lumière. Mais c'est vrai qu'on gagne moins d'objets. Mais bon, voilà. J'en ai fait énormément comme ça. Jusqu'à avoir bien sûr pas mal d'équipements niveau entre 250 et 300. Et après, j'ai commencé à faire des builds. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Il y a beaucoup de choix, en fait. Il y a beaucoup de choix. Alors, j'ai voulu tester un... C'était quoi ? C'est pas épéiste. C'est tout simplement chevalier, je crois. Ça marchait bien. Genre, en gros, si on fait une garde parfaite, on a plein de buffs et tout ça. On régène de la vie, d'épm et tout ça. Et surtout, il y a ça qui est vraiment intéressant. C'est la parade percée. Et c'est sympa. C'est une sorte de tank, en fait. Donc, épée bouclier. Donc, vraiment le tank basique. Le plus basique qu'on peut avoir. Mais qui est extrêmement résistant. Et extrêmement sympa. Mais je dois dire que c'est sympa, en fait, si vous jouez seul. Parce que si vous avez les autres, en fait, qui... Parce qu'en fait, en gros, pour expliquer comment ça marche, c'est que vous faites des dégâts quand les ennemis vous attaquent. Et quand vous faites des contre-parfaits. Et du coup, avec les alliés, du coup, ils poussent les ennemis, ils tapent les ennemis. Donc, au final, vous êtes un peu au centre. A rien, à pas faire grand-chose. Donc, voilà. C'est pas très, très efficace. Ça marchait bien, mais c'était pas super efficace. Après, j'ai voulu faire un guerrier à la hache. Ça fait extrêmement mal. Mais je crevais, genre, au moins 5 ou 6 fois par run, en niveau 300. Donc, c'était une catastrophe. Donc, du coup, on est reparti avec une arme à feu. Voilà. Et là, ça marche très bien. Donc, on défonce tout. On défonce tout. En tout cas, pour ce qui est du niveau 300, on défonce tout. Après, je suis assez content de ce que j'utilise. Donc, viser, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est ce que j'utilise pour le moment. Donc, je suis vraiment content de ça. Après, j'ai eu une chance avec cette arme. C'est qu'elle a dégâts de rupture de vent infligé. Dégâts de rupture de tout type infligé. En jaune. Je crois que ça s'appelle les effets KO. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, rupture de vent infligé 10%. C'est quand même énorme ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va lui rajouter l'attaque vent, tout simplement. Donc, j'ai mis endo vent dessus. Et bien sûr, j'ai mis plein de dégâts de rupture sur tout le reste des équipements. Donc, ça marche bien. Après, pour ce qui est des affinités. Donc, on a l'artilleur qui a ça lorsque vous équipez d'une arme à feu. Permet d'effectuer un tir accroupi pendant une roulade en utilisant une attaque normale après une esquive. C'est super bien. C'est super bien, ça, pour se mettre en joue, en fait, et pouvoir tirer. Donc, j'utilise ça. J'essaye, en fait, d'avoir un peu de l'artilleur, rôdeur et tout ça. Et voir ce que je peux en faire, en fait. Donc, ouais. Pour le moment, ce n'est pas vraiment les affinités les plus utiles. Je vais être franc. Je vais être complètement honnête. Mais c'est ce que j'ai pour le moment. Et c'est vrai que l'artilleur aide énormément. C'est con, je suis à 398%. Il faut 2% pour pouvoir avoir la maîtrise des armes. Et je ne peux pas les augmenter parce que la forge, je n'ai pas assez. Genre, améliorer l'affinité de clash, je n'ai pas assez dans les objets qu'il me faut. Genre, Jack, ça. Genre, voilà, emblème du rôdeur, 0. J'ai plein de trucs comme ça où je n'ai que 0, en fait. Donc, il faut que je farme encore plus. Enfin, bref. Mais en tout cas, le build fonctionne. Donc, je suis content. Je défonce tout au niveau 300. Donc, je suis content de mon truc. Et je utilise le ninja. Du coup, il a des ninjutsu. J'aime bien parce qu'il a Utsu Tsemi qui était extrêmement utile dans FF11. Ça permettait de faire des images et tout ça. De tanker, en fait. Les ninjas pouvaient tanker. Et c'était extrêmement cher à l'hôtel des ventes aussi. Enfin, bref. C'était des petits souvenirs que j'ai comme ça. De vieux jeux en ligne. Donc, ouais. On va continuer notre histoire. Et, ouais. J'ai beaucoup aussi parlé avec Exelia pour l'idée de faire des builds et tout ça. Mais, ouais. Pour le moment, les armes à feu sont vraiment... Les armes à feu, honnêtement, sont déjà très très fun de base. De toute façon. Donc, ouais. Je suis content, de toute façon, de les utiliser. Donc, on va, comme j'ai dit, se replonger dans l'histoire. Donc, lueur de possibilités qui avait été débloquée avec le niveau de difficulté des chaos. Donc, c'est le temple du chaos, il y a 2000 ans. Donc, pour résumer ce qui s'était passé. On avait appris l'existence des Lufeniens. Il y a Jack qui a pété un cap. Parce que les Lufeniens, en fait, utilisent les gens. Et utilisent Cornelia, en fait, en gros. Avec le bien et le mal. Et ils les font combattre, en fait, le bien et le mal. Pour garder une balance et tout ça. En gros, c'est comme s'ils jouaient aux dieux. Donc, du coup, Jack, il s'est énervé. Il a cassé la gueule à tout le monde. Et après, ses amis sont devenus des démons. Les démons qu'on combat, genre Tiamat et tout ça. Non, pas Tiamat. Non, si, si, Tiamat. Tiamat en fait partie. Et ils ont créé une sorte de boucle de temps. Où, du coup, Jack peut vivre à l'infini. Enfin, il est immortel. Donc, ils ont une boucle de 2000 ans. Et après, en tout cas, si je me rappelle bien. Donc, du coup, Jack et ses amis ont décidé de vouloir entraîner eux-mêmes les chevaliers de la lumière. Parce que nous, en théorie, on fait partie des méchants. Mais on est des méchants. Enfin, il y a des grosses nuances de gris. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, il y a des énormes nuances de gris. Donc, on est les méchants. Mais on essaye d'entraîner les gentils, en gros. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, ouais. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire et tout. En gros, le gros résumé. Donc, on va voir ce qui se passe après. Donc, ouais. Donc, c'est du niveau 200. Donc, ça va. Ça devrait aller facilement. C'est quoi, ça ? Je peux voir... Non. Je peux voir l'équipement ou pas. Détail des gris qu'on pense. On va voir un peu. C'est joli, ça. Manteau de vaillant. Chevalier, paladin. Ravageur, paladin. Ok. Sympa. Alors, après avoir péri... Ah mince. C'est encore une grande explication. Après avoir péri et répété ce cycle, on ne sait combien de fois un homme est devenu le dieu du chaos possédant, le pouvoir de réinitialiser le monde. Donc, c'était déroulé selon le plan qu'il avait conçu pour libérer Cornelia de l'emprise de Lufenia. Donc, du coup, c'est Jack. Il a ensuite conçu un autre plan, celui de répéter le cycle pour l'éternité afin de trouver les guerriers de la lumière. Tout comme leur ami les avait guidés autrefois, ils encourageraient l'émergence d'une lumière plus puissante, la lumière qui saura rompre toutes les entraves du destin. Cette lueur de possibilité qui, à proprement parler, guidera le monde dans la bonne direction, se dressera-t-elle devant lui ? Ok, on a tout lu. Ouais, et après, je suis allé me renseigner un peu plus sur l'histoire de FF1 et tout ça. Donc, c'est bien ça, hein, parce que, en gros, dans Stranger of Parade, ils nous disent, à la fin, en fait, ils nous disent que le monde est plongé dans le chaos, en gros, à cause de Jack, parce qu'on est devenu chaos et tout ça. Et bien, en fait, le début de FF1, c'est bien ça, c'est que le monde, en fait, est plongé dans le chaos et tout ça, et qu'il y a des démons partout et tout ça, et puis après, il y a les guerriers de la lumière qui arrivent, quoi. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir lié les deux. Ça me rappelle énormément MGS, moi, personnellement. Genre, entre le 5 qui lie, en fait, MGS, genre 3, ce qui se passe entre le 3 et après les autres et tout ça. Donc, c'est sympa, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime énormément cette histoire. Donc, ouais. On est parti ? J'ai beaucoup parlé, il faut que je boive. On est parti. Journal d'un sceau, temple du chaos. Cet édifice ne figurait pas dans les archives de l'Ufénia. Je crois que ça, on l'avait déjà lu. L'endroit où tout a commencé, certainement, l'endroit où prend Raffaouille. On l'avait déjà lu. C'est parti. Donc, ça, en théorie, c'est l'équipe. C'est l'équipe de FF1, les guerriers du chaos, euh, de la lumière. C'est un cycle de mort. Un prison de la lumière. Merci. Break it. Shine your light upon eternity and cleanse the stain of chaos. Or be snuffed out. Ouuu. Tu peux le faire. Tiens ! Wow ! Tu vas te calmer ? Tiens ! Tiens ! Mange ! Bon, bah t'es pas prêt encore. C'est marrant d'être théoriquement le méchant, mais pour faire le bien. Parce qu'en gros, c'est ce qu'il fait, Jack. Il fait le mal pour faire le bien. Oh. Oh, j'ai regardé aussi un... J'ai regardé un résumé de l'histoire de FF1. Ouais, il y a bien Bahamut, en fait, qui donne des pouvoirs aux guerriers de la lumière. Oh, il vient pas de Cornelia, Bahamut, en fait. C'est cool. Ouais, je crois que dans FF1, Bahamut donne les... Les classes avancées à l'équipe, en fait. Genre le... Le guerrier simple devient un chevalier, le mage... Le mage devient un mage noir, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, en fait. Mission à une présence étrange. Maintenant, disponible. Ok. On va faire ça. Jack tremble de colère. Il recherche une lueur de possibilités brillant de mille feux. Mais celle-ci est encore faible et incapable d'accomplir sa tâche. C'est alors qu'il ressent l'arrivée soudaine d'une entité inconnue, cette créature étrangère à ce monde. Si celle-ci venait à faire obstacle à Jack et à ses compagnons, il se devrait de l'exterminer. Ah oui, il est quand même vénère, Jack. Ce principe le guidait même lorsqu'il était étrange et il se dirige donc vers les îles de Gardia pour étudier cet être mystérieux. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit Bahamut par rapport à Garland dans le... S'il dit quelque chose de précis. Repère du dragon. J'ai atteint cet endroit en faisant le tour des vestiges de Lufenia. Même si des ténèbres corrompus se répandent à travers le monde, ils ne semblent pas être affectés par leurs influences. Cependant, je sens une présence différente de celle des ténèbres dans la grotte. J'ai interrompu mon exploration car j'ai eu l'impression que celle-ci n'influerait pas sur le plan de Jack. Mais elle recèle quelque chose d'étrangement fascinant. La lumière venant de ses profondeurs avait une qualité divine et j'y ai vu un nouveau présage. Lorsque Jack et ses compagnons auront libéré le monde de l'emprise de Lufenia, ce pourrait être ici que débutera une nouvelle aventure. C'est parti. Ah oui, pour notre équipe, on a Sophia en sage. J'essaye d'avoir sage et tout ça, les bonnes affinités, mais c'est compliqué quand même. Et après, on a elle qui est chevalier. Elle est 99. J'aime beaucoup le fait qu'on ait les différentes ninjutsu, c'est vraiment sympa. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il voit les auras en fait autour des gens. C'est marrant. J'étais en train de te demander ce que c'est le même. Alors, c'est parti. C'est parti. Ah, il va peut-être faire pareil que dans FF1 parce que je crois qu'il est exactement pareil à l'équipe de la lumière en fait. Genre, si vous montrez une épreuve, je me rappelle plus dans FF1 ce qu'ils doivent récupérer. J'ai oublié. Ça peut être ce que nous avons besoin. Ah, c'est pas tuer les vampires dans FF1 ? Si les gens se rappellent de FF1. Je crois qu'il y a un gros passage comme ça où on doit tuer des vampires en fait. Et je crois que c'est la preuve de force que Bahamut veut. En difficulté Bahamut, l'onglet Bahamut est ajouté au menu. Celui-ci permet d'accéder à l'option suivante. Épreuve du Roi des Dragons qui fait de conversion et discuter avec Bahamut. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Les épreuves du Roi des Dragons ajoutent des handicaps aux missions mais permettent d'obtenir des trésors de dragons en tant que récompense selon le taux d'épreuve. En outre, plus le rang d'épreuve est élevé, plus il est facile d'obtenir de l'équipement doté de puissants effets KO. C'est pas comme les abysses de Nioh ça ? Convertissez les trésors de dragons obtenus en affrontant les épreuves du Roi des Dragons en objets ou en pièces d'équipement à partir du guichet de conversion. Ouais je crois que c'est ça en fait. Vous pouvez mettre à jour les guichets de conversion et puis on sur les griffons de mission. Ok ça marche. Permet à ceux qui ont apprécié le monde chaotique de profiter de combats féroces digne du Roi des Dragons. Ok, euh, je vais voir. Ouh, épreuve du Roi des Dragons. Ranto. Ah tiens ça a changé. Épreuve du Roi des Dragons multijoueur. Tu veux parler de t'as impliqué un mode multijoueur. Oui je crois que c'est le même système que, on me dira si je me trompe, même système que les abysses là avec les différents paliers. Alors, progression de l'histoire. Vous pouvez obtenir des trésors de dragons en accomplissant des missions en difficulté Bahamut. De nouveaux sujets de conversation avec Bahamut seront ajoutés lorsque vous en aurez accumulé assez. Discuter avec Bahamut débloque de nouvelles missions permettant de faire progresser l'histoire. Ok. Début des épreuves. Ah c'est sympathique leur système. Moi ça me dérange pas le système de menu avec la carte et tout ça genre à l'agneau. Je sais pas pourquoi dans Oolong ils ont tout... Ils ont retiré ce système là. Début des épreuves. Il y a beaucoup de contenu hein. Il y a beaucoup de contenu hein. Ok c'est... Il dit... Ok. C'est ça la conversation. Ça marche. Alors, du coup... Attends. Je suis un peu perdu. Ok. Donc on doit aller faire du bordel. Ah oui non mais c'est tout en... Oui c'est tout en difficulté Bahamut maintenant. Ok ça marche. Regarde si on a récupéré des nouvelles choses. Ok. Euh bon. Comment on fait du coup ? On est bien en Bahamut. Oui on est en Bahamut. Ok. Donc je prends une mission au hasard. C'est ça ? Je me mets en Bahamut. On va prendre des missions secondaires. Elles sont rapides. Je sais pas. On prend des combats. Genre ça. Voilà. Ah oui. Trésor de dragon 30. Progression de l'histoire. Ok donc il faut récupérer au moins 30 trésors. Trésor de dragon x 21. Ok ça marche. Je dois voir un peu le niveau de mission. Ah ouais. Je sais pas si je le passe le 400. On peut tester à la limite mais... Ça va être chaud hein parce que je suis... Je suis plus ou moins 300 mais je suis 300 vite fait quoi. Plus 300 faut le dire rapidement hein. Euh ouais. Après je peux le passer en mode extra aussi hein. Au pire. Au pire on peut le faire en mode extra. Mais je voudrais pas faire en mode extra pour les épisodes. Je sais plus ce que c'est le combat là. C'est 3 boss ou c'est les 51 monstres ? Non c'est 3 boss. Ok ça marche. Bon on va essayer de se concentrer. C'est un no. Tirer sur moi je vais même pas regarder. Ah il est là Mais euuuh Ouais non mais c'est un peu moi Je suis un peu rouillé j'ai pas l'habitude J'ai pas joué J'ai pas joué Mais putain je fais pas attention Ok va sur les autres Non mais je fais pas assez de dégâts en fait Non mais je fais pas assez de dégâts en fait Non mais je fais pas assez de dégâts en fait Là putain pourquoi je reste devant quoi bordel Si il arrêtait de On va se mettre invisibilité Euh Ben chargé J'arrive à garder des Gagner des PM aussi ce serait bien Oh mon dieu t'es sérieux Belle esquive Belle esquive Belle esquive Belle esquive Non mais je vais pas y arriver en fait Je fais pas assez de dégâts là par contre Je fais nettement pas assez de dégâts Euh ouais Ok Donc ça ça va pas marcher comme ça Euh On peut peut-être faire autre chose Il me faudrait des Des missions que c'est que du combat en fait Genre une arène Ça c'est Je crois que ça doit Peut-être le faire Après je viens juste de débloquer le Niveau 400 C'est complètement On peut le dire De Directement me lancer là-dedans Mais je veux tester Je suis sûr il y en a certains que je peux passer Mais c'est compliqué T'as de là Neon Ouais en fait je fais pas Non mais je fais pas assez de dégâts du tout Ouais non mais Je mets du temps à tuer une personne Merde putain qu'est-ce que je fais J'arrive pas à détruire le J'arrive pas à les briser en fait J'ai une rupture de merde C'est horrible J'ai vraiment une rupture de merde Ok très bien Ok très bien Je suis bloqué donc D'accord Ouais Ça va être compliqué Ça va être un peu compliqué Ouais j'avoue On sera là jusqu'à la fin des temps Après on fait des dégâts Et merde Oh la vache bravo Quand on finit le chargeur de visée En fait Il se relève automatiquement Il est plus en mode visée Du coup j'appuyais J'ai tapé dans le vent Ouais mais non On est toujours pas prêt On est pas prêt là pour du 400 On est clairement pas prêt On a eu ça 394 C'est de l'assassin Tiens c'est pas mal Enfin bref Bon du coup On va refaire ça Mais on va pas faire Niveau 400 On peut faire du 300 300 c'est quoi ? 300 c'est 36 parties 38 parties Ça ça devrait passer Voilà on va faire du niveau 300 Et moi j'irai farmer Mon 400 de mon côté Je pensais pas que ça allait être aussi Aussi abusé Ok là c'est nettement mieux J'ai même pas mis le dessus de semi C'est ma faute Je joue super mal Je joue méga mal C'est ouf C'est ça Ah ah, ce serait pareil. J'essaye de me buffer en fait avant de faire viser. Mais en fait je crois que je peux spammer viser et le tuer très vite. Ok, il faut que je me mette les MP là. Je me buff pas bien en fait. Je mets les choses pas dans le bon ordre et tout ça. Oh la vache ! Sans déconner, il faut que je me mette tout le temps invisible en fait. Pourquoi j'ai autant de mal ? Pourtant là c'est juste en 300, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il faut que je me retape tout le monde à chaque fois. Il y a une galère. Ah putain évidemment. on a encore deux tu te s'aimis on va le ouais non ça va très bien c'est pas top take it from here neon Ok bien on va finir Cool 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 Il faut que je sois parti avec les buffs et tout ça Comme ça je peux mieux me concentrer en fait J'ai du mal à buffer en fait J'ai beaucoup de mal dans le jeu à buffer Parce que les buffs restent pas longtemps Et ça c'est compliqué pour moi Non c'est compliqué Ah ok, cool. Je voulais... Ok cool. J'ai 0 buff. Il faudrait que j'aie peut-être le tir plus rapide. C'est joli ça. Ok, très bien. Qu'on se remette invisibilité. C'est quoi ? Pourquoi ? Tu te fous de ma gueule là ? Pourquoi tu es toujours sur moi ? Bordel de merde. Non ! Il faut que je me mette utilisée semi. Ok. Oh la putain de sa mère. J'ai fallu mettre utilisée semi. J'ai pas réussi. Non. Oh la la. La galère. Tu peux te casser genre sans déconner quoi. Non. Tu m'aimes en fait. On a encore le... ...le truc. On a encore le... ...le truc. De magie. Il faudrait les points faibles. Putain il m'a chopé quoi. Sans déconner. On se fous de notre... ... C'est parti ! J'aime beaucoup les buffs aléatoires, je suis très fan de ça. Je crois qu'on peut le voir. J'ai plus de l'attaque qui augmente la MP. Je vais essayer d'être plein. On a encore 3 du dessus de semi. On est bon, on peut esquiver. Pourquoi je ne bloque pas ? Putain d'un bruit dégâché. J'aurais pas dû chercher ça. C'est pas grave. Je suis trop bas, trop loin. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon là il faut le tuer. Putain tu peux me lâcher la grappe ? Non, 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 ne me tue pas ! On va faire ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh la vache ! On fait avec ce qu'on a. J'ai l'impression que c'est plus difficile en 300 Bahamut que en 300 KO, c'est bizarre. Un trésor de dragon. On est en 165 du coup, c'est pas mal. Alors du coup, est-ce qu'on va débloquer plein de discussions ? D'abord je veux regarder ce qu'on a débloqué. Je crois que mes classes sont bloquées pour le moment. 55 et je crois que je suis toujours à 30 avec flambeur. Ouais. C'est un peu problématique. Ninja assassin. Ninja artilleurs. Ah, il y a plus d'artilleurs. Tiens. Ouh, ça c'est cool ça. Ah, je crois que c'est sympa ça. Combo des bâtons, on s'en fout. Effet amélioré, prière. Ah bon. Bah ça c'est bien. Du coup j'ai gagné quoi ? On a comme une armée, on peut utiliser toutes les combos de ce type d'armes qui augmentent les dégâts infligés par ceux-ci. Ça c'est bien ça. Ninja, on a ça. Réduis à jeu de rupture max de l'ennemi lorsque vous actuez un coup critique. Ça c'est bien. En théorie, coup critique c'est... Si par exemple je fais frappe puissante qui est là, du coup je fais que du critique. Donc... Donc du coup ça devrait bien marcher, non ? Pour moi. On a quoi Ninja ? Ouais mais on va pas en vertir. De feu, dégâts critiques infligés, dégâts en plus. Dégâts de rupture neutre. Non c'est pas vraiment intéressant. Ah, on peut faire plus de dégâts ou recevoir moins de dégâts avec les objets comme ça qui viennent de boss. Ça c'est intéressant. J'avais pas vu qu'il y avait une différence. Ok. Par contre il faut qu'on... Bon ben je suis content. Mais il faut qu'on refasse la forge là. Modifier un effet. Alors c'était les jambes, non navées. L'équipement. Euh... Rupture de tout type. Rupture vent. Durée des effets. Durée des effets. Dégâts de rupture de tout type. Après je sais pas si ça c'est vraiment le mieux pour moi. Je crois que moi c'est des perforants qu'il faudrait. Je sais pas où c'est. A chaque fois je trouve pas. Il y a trop d'options en fait. Dégâts de rupture physique... Non. Rupture tranchante. Parce qu'on a plus de pourcentage quand on est plus précis en fait. Ouais. Je crois que c'est perforant. Bon pour l'instant je vais mettre ça parce que voilà. J'ai pas envie de chercher et vérifier. Mais euh... Je crois que moi c'est... C'est perforant les pistolets. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok. Plus de MP en attaque normale. Résistance des cas infligés pour l'élimination. Touchant un point faible. Ouais. Ok très bien. Maintenant on va faire améliorer un... Euh non. D'abord améliorer le niveau de l'équipement. Les mille de l'amélioration à 399 ça a changé. Donc ça. Oh ! Ah oui oui du coup oui. Ah oui. Oui j'avais pas pensé à ça. Maintenant c'est... On peut passer à 399. Euh... Ouais. Ah ça fait beaucoup... Bon après je vais pas tout balancer là dedans parce que quand même euh... Vas-y je vais voir euh... On va mettre à 350. On va tout mettre à 350. Excusez-moi. On fait un peu d'inventaire parce que je le fais jamais. Mais là on a plein de nouveautés. Donc c'est pour qu'on soit potable et si jamais je refais du 400 que je puisse euh... bah... survivre déjà et combattre quoi. Euh... non c'est ça qu'on utilise. Parce que je vais pas l'augmenter au maximum parce que c'est pas vraiment de l'équipement sûrement euh... euh... genre qu'on va vraiment garder. Non attendez. Alors ça va sûrement pas être le... le meilleur truc. Euh... non. Pas modifier. Non pardon. Améliore. Non. Améliorer. Non. C'est améliorer l'effet putain. Je fais n'importe quoi. Désolé. Désolé. Je prends du temps. Mais... Est-ce que je peux... Je vais voir ça. Après... après le rêve je crois que je peux pas le faire. Ah. Il y a des trucs que je peux faire. Genre combo de sceptre et tout ça c'est pas vraiment un truc que j'utilise pour l'équipement. Donc euh... C'est sûr que c'est pas de l'équipement que je vais garder. Ça c'est certain. Mais pour le moment ça fait très bien le café. Donc euh... On garde. Euh... Pour l'arme normalement on est bon aussi. Bon nickel. Alors allons parler à Bahamut. Alors pourquoi KO ? Je me demande si on va débloquer le reste parce qu'on en a eu plus d'une centaine en fait. Et... Il y a des trucs qu'on qu'a pas se déroiré. Ils ont fait un promettre à Jack. L'rrheut. Je m'en souvié en voir le monde qu'il serait créer. Je n'achète pas de ouvrir et laisser terminer les Lufenien de jouer moi. Et bien que les gens viennent... C'est exactement ce qu'il semble. Et j'ai dû arrêter. Ouais on a le reste. Ok cool. C'est de devenir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Les choses peuvent se débrouiller, mais quoi ? Parfois, il faut se débrouiller avant qu'ils s'arrêtent. Mais c'est le chaos, c'est vrai. Du coup, je me demande, est-ce qu'ils peuvent contrôler les guerriers du... ...de la lumière, les Lufenien ? C'est pas un mut qui a du mal à comprendre, c'est marrant ça. Il y a beaucoup de mauvaises choses avec le monde. Pas beaucoup a changé, vu que les Lufeniennes étaient en charge. C'est vrai. Maintenant, le peur du chaos règne supérieur. Mais où il n'y avait qu'il n'y avait qu'avant ? Maintenant, il y a la darkness. Un terreur féril pour la lumière de l'espoir. C'est compliqué quand même, hein, leur système. C'est vrai qu'avant, cette idée de chaos n'existait pas parce que c'était les Lufeniennes qui créaient, on va dire, artificiellement, les ténèbres et tout ça. Maintenant, il y a du vrai chaos. Donc, c'est toujours la merde. Mais bon, du coup, on... Ouais, l'équipe de Jack, elle... Elle essaye de pousser la lumière à surgir. Ouais, comme j'ai dit, c'est faire du mal pour un bien. Mais bon, ouais. C'est spécial. C'est spécial. Mais c'est sympa, honnêtement, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve ça vraiment sympathique. Créer un monde de ténèbres pour y apporter la lumière, c'est ça. Jack. Ouais, t'as compris, Bahamut. Tu me fais chier, là, à poser des questions. T'as qu'à aller sur Wikipédia. Ils t'expliquent tout. T'as qu'à aller sur Wikipédia. Ils expliqueront tout. Alors, l'épreuve du Roi des Dragons. Du coup, c'est quoi ? C'est le combattre, j'imagine. Que de rats. C'est quoi que de rats ? Comment je peux voir ? Ouais, l'épreuve des Rois des Dragons. Détail des Récompenses. C'est quoi, ça ? Ah non, ça compte que à 35. Alors, niveau. Bon, on a débloqué 400. Mais on va pas mettre... Mais c'est quoi, ça ? Attends, attends, attends. C'est un nouveau job, ça. L'invocateur. C'est un nouveau job. Bon, on va pas mettre à 400. On va pas mettre à 350 parce qu'il y a que Jack qui est augmenté. Les autres, ils sont pas aussi puissants. On va peut-être mettre à... Allez, 320. Ouais, 320. 320. 320, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'ils disent ? L'entité inconnue qu'avait ressenti Jack était Bahamut, un majestueux dragon d'apparence divine. Celui-ci propose de coopérer avec eux sous diverses formes et de leur donner des épreuves à surmonter afin de les rendre plus forts. Il voulait connaître les circonstances ayant menées à la création de ce monde et ce qu'il pensait de Lufenia. Il était aussi curieux de découvrir en leur imposant ses épreuves, ce qui les pousse à se battre et leur force de conviction. Ça marche. J'ai atteint mon bras en faisant tous les vestiges de Lufenia même si c'était Nebel corrompu. Oui, ça on l'avait déjà lu. Attendez. Repère du dragon. Oui, oui. Let's go. Bon, on va combattre... Ah non ! Ah non, c'est juste... C'est une mission. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh oh, casse pas les choses. Non, même si ça doit être un combat contre Bahamut en fait. C'est quoi ça ? Ouais ! Wow ! Yo ! Putain. Et si je me mettais en U-Tutsemi aussi ? Ok. 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 C'est marrant, il utilise ses ailes pour... Je ne sais pas, j'ai mes limites. Est-ce qu'il vous plaît, Sophia ? Sophia, s'il vous plaît ! Sophia, s'il vous plaît ! Nous sommes pour ça maintenant. Nous sommes juste à se réveiller. Il devrait bien le faire tomber une fois au moins. Oh, on va de la fois. Là, on va se couper, ça va se réveiller. On va se couper. Oh, on va se couper. Oh, on va se couper. Non, attends. Ah, tu nous fais de la merde. Bon après, ils sont pas augmentés. Intéressant Qu'est-ce que tu me fais Ouais il m'a tué Mais ça m'a pas Ouais ça m'a pas trop touché en fait Quand même J'imagine que c'est l'effet d'Awe Oh mon dieu Y'a plein de trucs pour m'aider Et bah Mute il fait ça, bah Mute il fait ci Wow t'es sans déconner La multima Faut que je mette les MP Ce sera nettement mieux Je peux me lâcher la grappe Ok, cool Pas top J'arrive pas à avoir beaucoup d'MP en fait Là j'ai le regen de MP sur les coups normaux C'est pas mal ça Je crois qu'il a en train de défoncer la grappe Tu peux me lâcher la grappe ? Ok on va faire ça, on spam, très bien Bon bah c'est bon t'es mort En fait je passe mon temps à vouloir me buffer Honnêtement Alors que je devrais faire viser plus souvent en fait Ça fait tellement mal T'es mort ? Avec frappe puissante en fait Viser avec frappe puissante c'est nettement suffisant pour détruire quasiment tout ce qui bouge en fait Donc ouais Mérite de l'invocateur Ok, c'est que drap aussi Alors Mission Indicien Souvenir écarlate Dépit du mage Dépit d'étranger Mache désespéré Nouvelle discussion avec Bahamut Mais attends c'est une nouvelle classe que j'ai ? Non Non, je suis débile Non, je suis débile Non, je suis débile C'est joli ça C'est joli ça Faudrait que je trouve un moyen de Genre je suis sûr qu'il existe des sets en fait Pour les jobs en question Genre par exemple là il y a écrit dégâts infligés Chaîne de sort Chaîne de sort je crois que c'est le mage rouge je crois qu'il fait ça Donc faudrait trouver des trucs pour moi en fait Pour les tireurs Et déjà faudrait que je débloque Ninja à 99 Ce serait vraiment utile Et Flambeur aussi à 99 Ce serait vraiment utile aussi Je vais être honnête Ok donc ça c'est quoi tant comme mission Pourquoi c'est en rouge Appartiennent à une guerrière Une sorte de dette des arbres d'illusion De l'illusion Ses capacités d'analyse de talents d'illusionnistes Lui ont permis de surmonter de nombreux dangers Elle a fini par atteindre des ruines Qu'elle avait encore jamais vu Une arme redoutable dormant dans leur profondeur Senti la présence S'activait immédiatement à l'attaquer Ses illusions n'étaient d'aucune efficacité Face à cette création issue de la science D'une ancienne civilisation C'est FF7 ça Je crois Les ruines mécaniques Son regret d'avoir échoué Sa haine envers elle-même Ouais etc Bon on va d'abord aller parler à Baba A Baba Il est où Baba ? Le pouvoir de l'invocateur Ouais non aussi ça doit être une nouvelle classe C'est vrai qu'on n'a pas invocateur Dans celui-là pour le moment On peut invoquer Carbuncle De FF11 Le petit chien bleu S'activait immédiatement à la science Dans celui-là Le petit chien bleu C'est même pas La vie C'est même pas Il est où Il n'a pas L'a 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 pas Un pacte d'invocation. Pouvoir de l'invocateur. Preuve de vaillance et de force. C'est sympathique ce système là de... Je ne sais pas ce que ça signifie la queue de rat. Je ne sais pas ce que ça signifie la queue de rat. Je ne sais pas ce que ça signifie la queue de rat. Tu sais que Bahamut est en train de prendre part du côté de Chaos quand même, je ne veux pas dire. Mais tu rends Jack et leur équipe plus puissante. On est en dépit du guerrier, en dépit du moine. Oh ! Variation... La variation des classes est maintenant disponible ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, classe d'invocateur. Vous pouvez désormais convertir les queues de rat en guichet de conversion. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Oh ! Une compétence puissante. Oh ! Ça tue ! Alors, caractéristique de variation de classe. Vous pouvez choisir une variation de classe à partir des paramètres de combat. Chaque classe possède deux variations. Fantasia et Ultima. Oh mon dieu, ça va être compliqué je sens. Ouh la vache. Qui améliore les techniques uniques à chacune d'elles. Utilisez une queue de rat pour apprendre de nouvelles compétences à partir d'options d'arbres des classes du menu. Oh ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors attends. Euh... Bon, on va se mettre sur Ninja pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jiraya. Exécuter une attaque de Ninjushu aux effets variés et consomme un outil ninja à l'actuation. Variation de classe Ultima permet de récupérer une certaine quantité d'outils ninja lorsque vous appuyez une altération d'état à l'ennemi. Ah c'est sympa ça. Et là, Sagesse. Yoton. Exécuter une attaque de Ninjushu aux effets variés et consomme un outil ninja à l'actuation. Existe une attaque supplémentaire lorsque vous attaquez un ennemi sous l'effet d'une vulnérabilité élémentaire. Feu, blablabla. Utilisant un outil ninja en même élément. Du coup, ça ne m'aide pas vraiment pour moi. Ça ne m'aide pas. Alors peut-être que Ninja n'est pas vraiment la meilleure. Oh, on a un invocateur. Ce n'est peut-être pas la meilleure des choses pour les tirs. Je vais être franc. Je suis quasiment certain même. Mais pour le moment, ça fait le boulot. Alors invoque Bahamut. Fais voir un peu. Bon, ça on l'a déjà vu Bahamut je crois. Provoque une explosion d'âme si un ennemi est vaincu ou rompu par méga-atonium. On va regarder ce qu'on a avec. Donc quoi c'est des... Alors une attaque au bâton. Ouh, c'est joli ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre. J'ai du mal à aller sur les trucs en biais comme ça. Augmente les PM régénéres lors d'une explosion d'âme. Attaque, ok. Septre. Renforce la compétence. Augmente l'infinité. Permettez-vous d'augmenter vos PM selon les PM régénéres lors d'attaque normale. Quoi ? Ah, ce n'est pas ce que j'utilise. Mais en mieux. Ou alors j'ai la même chose. Permettez temporairement d'augmenter vos PM max selon les PM régénérés lors d'attaque... Ah non, ce n'est pas la même chose. Parce que moi j'ai... Moi j'utilise ça qui est vachement sympa. Oula, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que les affinités ? M'entendez-vous peut parfois être doté d'affinités d'une variation de classe. Celle-ci confère des bonus selon la valeur. Accumulez de l'affinité aux variations de classe Fantasma et Ultima. Certains effets ne s'activent que lorsque vous possédez un bonus d'affinité. Ah oui, maintenant j'ai... Oui, maintenant j'ai ça. Oh là là, même ça, ça a un effet. Active l'effet. Ah, ok. Oh la vache. Ouais non, c'est sympa là. Ouais, donc moi j'ai ça à l'art de la magie. Donc augmente temporairement les PM régénérés lors des attaques normales. La durée de cet effet s'allonge à chaque coup porté. Donc en gros, on ne le met qu'une fois et si on combat, on l'a toujours. En gros, voilà. Donc ça juste régène plus de MP quand on tape et on l'a toujours. C'est super bien. Ça c'est extrêmement bien. J'aime beaucoup. Mais là, c'est pas mal le truc. Alors attends, utiliser des animaux. Ouh, tu peux aller au niveau 120. Ça fait un peu beaucoup là, non ? Je peux aller au niveau 30 déjà peut-être. Pour tout débloquer. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre ? Effet bâton. Provoque une explosion d'âme si un ennemi est vaincu ou rompu par une compétence pendant la vocation. Infiltre des dégâts élémentaires de ténèbres. C'est joli. On va faire l'aérienne. Enfin, infinité d'invocateurs. Sceptre. C'est sympa. Maintenant, on peut avoir la variation. Démonologue. L'invocation consomme professionnellement d'EPM et réduit la production d'EPM. On sait lancer méga-atonium selon la direction d'EPM. Provoque l'explosion d'âme si un ennemi est vaincu ou rompu par une compétence. Alors, la variation Fantasia, c'est réduit le délai datant d'utilisation de méga-atonium chaque fois qu'il y ait de spirituel réussi. Et là, c'est quoi ? Il faut attendre longtemps avant que ça se déroule. Alors, la variation de classe Ultima permet d'enchaîner souffle de brasier en appuyant sur l'arté après un combo. Ajoute soin absolu à la roulette. C'est quoi soin absolu ? Régénère complètement les PV de tous les alliés. Guérit les altérations d'état et les effets néfastes de tous les alliés. Ressuscite ceux qui étaient invalides au combat. Rends les potions. Putain, rend les potions en plus. Alors, ajoute fin à la roulette. Ah, fin, c'est pas genre on gagne. Exécute une attaque qui inflige des dégâts de ruptures importantes aux ennemis et aux alentours et provoque une explosion d'âme si ces arrière-nés sont vaincus ou rompus par cette technique. C'est marrant. Je veux bien pas rendre corsaire. Oh, ma vache ! Ah, mais d'accord, mais t'as vraiment un truc complet, en fait. Oh, la vache ! Oh, c'est vachement sympa. Ouais, parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était juste ça, en fait. Je suis désolé, moi, j'avais pensé que ça. Je pensais pas qu'il y avait encore un truc. Donc, du coup, j'ai débloqué ça. Donc ça, je les garde, toutes ces habiletés. Et puis après, je rajoute, en fait, droite ou gauche, quoi. Ouais. Je vais voir les ninjas. Bon, après, c'est que des stades, j'ai l'impression. Ouais, c'est que des stades, ok, ça marche. Ok, je veux tester invoqueur, là, invocateur. Mon dieu, on a tous à faire. Eh ben, c'est intéressant, tout ce qu'il y a, c'est vraiment très intéressant. J'avoue que ça, c'est vraiment bien fait. Alors, fais voir. Ah oui, c'est vrai que maintenant, on a ça. Implicateur magique. Ça, du coup, c'est vachement bien pour un début de jeu, en fait. Bon, j'avoue qu'invisibilité, c'est très, très pratique. Donc, je me vois mal jouer sans. Après, l'art de la magie, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que l'amplificateur magique... On va voir, on va voir, on va tester. Alors, fais voir un peu... Invocateur. Ouais, 120, d'accord. Il est déjà débloqué à 120. Ah, je peux choisir comme ça, ça marche. Donc là, je pourrais choisir genre Ninja, Ninja Fuma ou Ziraya. Ah, même ça, ça change. Genre, là, j'ai quoi ? Ok, c'est temps de faire un changement. Non, non, fais voir un peu. Pas mal. Comment on fait... Ah, c'est marrant, ouais, c'est sympa. On va faire voir ça, amplificatement. Ouais, mais du coup, je vais pas le voir. Bahamut ! Qu'est-ce que je peux faire de spécial avec Bahamut, du coup ? Pas grand-chose, parce qu'il faut que je détruise la garde, en fait. Intéressant. RT, enfoncé pour lancer un méga-atonium selon la réduction des PM max. Ah, méga-atonium. Ah, ça y est. Ok, ça marche. Ouais, c'est sympathique. J'aime pas, parce que j'aime pas, c'est pas mon... C'est pas mon kiff, hein, mais c'est pas mal. On va pouvoir tester, faire des trucs. Je testerai entre les épisodes. Par contre, du coup, est-ce que ça, ça change ? Genre, par exemple, là, j'ai flambeur, j'ai ça. Genre, par exemple, là, j'ai... Ça va, du flambeur, change sa geste, des trucs. Ok. Ah, putain, je fais de la merde. Non, c'est juste les noms qui changent, je pense que c'est les mêmes choses, après. Ok. Genre, maintenant, c'est savoir du corsaire, etc. Oui, non, ça change par rapport à ce que j'ai choisi, mais sinon, c'est pareil. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Alors, le dépit du guerrier. Repère des pirates. Que de rats, trésors... Ces souvenirs appartiennent à un certain guerrier qui désirait plus que quiconque la paix afin de sauver les habitants de Pravoka. Des pirates qui se déchaînaient en mer et en ville, il a essayé de négocier avec leur capitaine. Ce dernier n'a cependant pas souhaité lui prêter oreille et un combat s'en est suivi. Alors qu'il pensait remporter la victoire, un pirate est parvenu à lui porter un coup fatal par derrière. Selon son regret, il ne peut avoir protégé les habitants de Zork. Ok, il est temps pour un changement. Ah, et est-ce qu'eux, ils ont les améliorations aussi ? Non. Ok, enfin, peut-être pas maintenant, j'en sais rien. Donc nous, on doit faire quoi ? Vaincre l'être possédé des ténèbres, quasiment. Oh mon dieu, ça tue les MP que je récupère. Oh mon dieu, je fais de la merde. Genre, je peux augmenter mes MP max super facilement. Oh, ça tue ce truc. C'est magnifique. Oh mon dieu, c'est énorme. Oh mon dieu, c'est magnifique. Oh mon dieu, j'ai pas eu les limites. On va toujours ici à ce moment. C'est pas mal ! Oh putain j'aime pas quand j'ai ça Du coup ça bloque Parce que maintenant je me suis habitué à jouer avec le fait de la roulade Du coup ça me bloque Ça me change tout Non c'est putain Et bah c'est vachement sympa ce... Ce nouveau pouvoir là pour augmenter mes MP max Oh la vache Après j'avoue qu'une fois qu'on est au max ça sert plus à rien C'est pas better Oh mon dieu J'ai cru que j'y arriverais Putain mais tu me mets pas et tu te semi On va faire ça S'il te plaît, ça ne nous prépare On se réveille juste Oh merde Je fais d'la merde. C'est bon. C'est pas mal, ça change. Honnêtement, cette nouvelle habilité change énormément de choses. J'avais toujours un problème pour les MP max. Une fois qu'on a MP max, ça ne sert plus à rien. C'est un peu ça le problème. Si je ne dis pas cette connerie, je vais voir un peu que je relise la description pour être sûr. Pas temps avant d'augmenter vos PM max selon les PM régénérés. Après, c'est temporairement. Donc, du coup, comment ça... Genre, ça part au bout d'un moment. Ah non, je crois que le buff est en fait temporaire, c'est ce qu'il veut dire. Mais ouais, après, c'est vrai que l'art de la magie, enfin, et je me suis un peu habitué à l'art de la magie, mais bon, il faudrait jouer sans. La frappe puissante, ça me permet de faire du critique. Facilement, les points faibles de l'ennemi. Et invisibilité, ça me permet de ne pas être ciblé, en fait. Parce que si je ne le mets pas, les ennemis me ciblent la plupart du temps. Parce que je fais beaucoup de dégâts. Enfin, j'imagine que c'est par rapport aux dégâts. Donc ouais, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux enlever pour le moment. Il y a un truc que je voudrais faire aussi, c'est peut-être avoir le corsaire, enfin, le flambeur, quoi. Le flambeur augmenté, comme ça, on a tout le temps ça, mais je ne sais pas si c'est bon. Il n'est que niveau 30, c'est pour ça que je ne l'utilise pas avec le flingue, le fusil. J'utilise le ninja. Enfin, bref. Enfin, bref. Un paramètre de combat. Je vais voir ce qu'on a récupéré. Ah, tiens, chevalier du destin. Ouais, maintenant, on a les variantes. Ok. Donc, dégâts de rupture de compétence. Ah, oui, d'accord. Ah, je vois. Ah, mais c'est encore plus chiant pour nous, non ? Maintenant, on a des variantes de classes. Déjà qu'on a beaucoup de classes, maintenant, on a encore des variantes en plus. Oh, il y a trop de trucs. Automature, aujourd'hui. Hellénite. Ah, tiens, là, c'est niveau 2. Attends, le chargement. Là, niveau 4. Dégâts de rupture de terre reçus. Oh, le lâche ! Ah ! Cache-œil de biquet. Grenade incendiaire. Dégâts infligés de biquet. 3. Fou des points faibles. Dégâts de terre infligés. Vous pouvez voir la grenade ? Je ne l'ai jamais eu, la grenade. Vous pouvez voir un peu comment ça marche. C'est pas mal. Ah, oui, c'est vrai que maintenant, je suis à 400%. J'ai tous les tirs. En... Plus de flèche qui est marrant aussi, j'avais vu. Merde. Non, c'est pas ça que je vais mettre. On a la lumière stellaire qu'on connaît. Balle puissante. Puissance, c'est pas le triple tir. Non, c'est ça le triple tir. Il y a la bombe tellurique. Ça fait super mal. Je vais faire une petite poche. Je reviens vite. Et on continue. Je vais peut-être choisir les habilités, puis après on continue. Ok, on est de retour. On va continuer. J'ai changé quelques petits trucs avec les... Merde. Voilà, les habilités. Donc ouais, on va voir avec ça. C'est vrai que maintenant, d'avoir toutes les habilités, c'est vraiment cool. Allez, on va parler à Bahamut. Honnêtement, on n'a pas vraiment beaucoup joué au final. Le passé du roi des dragons. On a fait quoi ? Quelques missions, pas plus. Mais bon, c'est fun. On apprend plein de nouvelles choses et tout ça. Il y a beaucoup de farm à faire, au final. Il y a vraiment beaucoup de farm. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce monde ? Oh, il a été tué. Intéressant, l'incarnation. Les dragons ne sont pas... Les n'achariens pas ont été immortels, hein ? Ils ne sont pas encore existent, ils ne sont pas écrits. Ils ne sont pas écrits. Hé, wait ! Si tu es mort, Comment tu es là ? Tu es là ? ... La védée de qui ? C'était probablement les warriors de lumière. On va tout débloquer. L'empereur Calculateur est tyrannique. Ah oui, c'est l'empereur du Deux. Oh putain, il y a la truc. Vous voulez pas attaquer en fait ? Ok cool. Après j'avoue que... Je vais être honnête, le truc qui augmente les MP c'est bien pour les boss. C'est bien pour les boss si on commence à 0 en fait, enfin à 2. Mais pour les ennemis normaux, enfin pour le jeu normal, une mission, ça va c'est pas grave. On a pas vraiment besoin d'MP max. Enfin en tout cas dans ma... Je vais réussir à faire des phrases, vous inquiétez pas. Parce que je vais détruire en fait leurs ruptures donc je vais les tuer assez facilement. Du coup les MP max je les récupère vite. Genre comme là en fait. Donc j'en ai pas vraiment, techniquement j'en ai pas besoin. Alors bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je pense qu'on est safe. Je suis une nuisse. Allez, continuez-moi. Je pourrais tout simplement l'enlever en fait. Ouais non, c'est vraiment bien que pour les boss je dirais. On va le laisser pour le moment, parce que j'aime pas changer les habilités comme ça. On peut aller là-bas ? On va le laisser là-bas. Ça va bien hein ? Je pourrais continuer. Je suis prêt. On va bien. Aouh. Je peux regarder le... On avance, on avance. Ouh, il y a ces guerriers là. J'ai mis la pluie de flèche, c'est pas mal. J'ai mis la pluie de flèche, c'est pas mal. J'ai mis la pluie de flèche, c'est pas mal. J'ai mis la pluie de flèche. Il commence à me gaver le machin. J'ai mis la pluie de flèche. 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 Ce n'est pas moi. Pas mal. J'ai hâte d'avoir Flambeur augmenté. Faut que je regarde quelle mission donne ça. Qu'est-ce qu'on fait là ? J'aime pas ne pas être en combat. Genre d'être buffé et de plus être en combat, du coup je perds tout. C'est chiant. Ah mais pour casser le... Je dirais faire la rupture c'est mieux non ? C'est tout ça. Je pense que c'est mieux. On est bloqué. On est bloqué. Oh mon dieu, il m'a tué, non ! J'étais plus sous l'effet du tu te sais, mais j'étais un peu débile aussi de ma part. J'y ai pas rents, j'en ai pas rents. Ah putain t'es sérieux ? Il me gave le machin. Très bien. On y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est bon ? C'est bon ? Oh la vache ! Bon ça c'est cool là, on a plein de bœufs. Oh qu'est-ce qui me gable le machin ? Il me faudrait... Genre c'est pour ça que je mets sur toutes les parties d'équipement là. Ah oui ! Une chose que je voudrais savoir c'est... Si je mets... Par exemple, j'utilise Corsair en fait pour me buffer. Si je mets sur toutes les parties de l'équipement, genre durée des étapes bénéfiques augmentées. Genre ça dure plus longtemps. Est-ce que ça fonctionne encore quand je change de classe ou pas ? Et vice versa en fait. Ça je voudrais bien savoir. J'imagine que ça compte seulement quand on balance le buff en fait. Ça va prendre en compte ce qu'on a d'équipé au moment où on le lance. Mais ouais faudrait que... Ça c'est mon équipement en fait de chevalier. Faudrait que je fasse un... Un équipement vraiment pour buffers en fait. Genre ça utilise très peu de PM. Et ça dure longtemps. Et après je passe en ninja pour combattre en fait. Faudrait que je fasse un truc comme ça. Je l'ai pas fait encore. Je vois rien de tout. Ah la rupture ça marche bien. Ça marche super bien. Ah je viens de faire la super magie ou pas ? Ou c'est l'autre qui m'a buffé. J'ai pas regardé ce qu'a fait la roulette. C'est l'autre qui m'a effacée... OK, c'est l'autre qui. J'ai deux choses à faire. J'ai un équipement exprès pour buffer en fait. Oh mon dieu les NP comme ils vont vite. Je suis trop loin. Pas mal. Ça annule ma roulette quand je fais ça ? Non non ça n'annule pas. Ça lui manque de charge les balles. Non mais j'ai pas ça. C'est pour ça que je fais pas assez de dégâts. Voilà. Ouais le critique. Ah c'est pas pareil. Après je crois que... C'était quoi ces tireurs de base ? Voilà je sais plus comment ça s'appelle. Tire ailleurs ? Artyr. Qui a Analyze. Qui est vachement bien aussi. Donc je pense que ça peut être un meilleur tireur Analyze. Avec Analyze. Je sais plus... Peut-être qu'il y a pas d'argent, Zé. Je prends ça. Ok. OK. Si tu me peux. Tu te as tuve. J'ai eu de la ponte. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Aquí ils viennent. Ils sont endroits. C'est vraiment pas mal la pluie de flèche, j'aime beaucoup. Ferme de faire des A.O.E. comme ça, vraiment utile. Ouais, c'est pas mal. Mon dieu, t'es sérieux ? Ah la vache ! Ah ouais, il va me saouler lui. J'essaye de garner du MP. Ok, pas mal. Ok, on devrait être bon. Euh, j'ai deux tuts de semi, je vais me mettre invisible comme ça. Ok. Exploite cette weakness, Jack ! Lumière. Oh putain ! Yeah, bouge pas, merci. Oh, on avait analyse aussi. Ouais, 45, je crois que c'est l'analyse en bas à gauche. Là, je commence à bien kiffer en fait, jouer comme ça là. Je trouve ça super marrant. J'arrive à mieux gérer les choses, mais il faut que je... Je pense que c'est une bonne chose. Faut vraiment absolument que je débloque mes... Mes trucs là, mes... Mes jobs, mes classes. À 99, il me les faut. Général divin. Oh, les noms, quoi. Tireur d'élite. Ah oui ! Tiens, un petit temps, un petit temps. Oui, 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 c'est ça en fait que je voulais voir. Ah... Ouais, c'est ce que je me disais. Donc, artier... Est-ce que ça peut pas être mieux parce que interrompt l'action... Ah non, 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 ça c'est interrompt l'action... Non, mais c'est vrai que c'est pas mal ça aussi, la balle de shot. Je vais voir maintenant. Alors, régénère les PM des alliés lorsque vous vous interrompez l'action de l'ennemi. Ouais, mais après, honnêtement... Enfin, quoique... Ça peut interrompre les attaques rouges, en fait. Donc, c'est pas nul, hein. C'est pas vraiment quelque chose qui devient genre inutile ou quoi que ce soit. Les attaques rouges, c'est toujours très utile. Et là, c'est quoi un chiffre d'ennemi ? Un effet néfaste qui augmente les dégâts reçus lorsque vous vous interrompez son accueil. Ouh, ça c'est pas mal ça. Pistome ancien. Ouais. Pistome ancien, ça m'intéresse. Je dirais que ça peut être pas mal. Et après, c'est quoi ? Euh... Ouais, voilà. Renforce les attaques physiques chaque fois que vos attaques font mouche. Permet de toucher plus facilement les faiblesses de l'ennemi. Ça, par exemple, si je mets ça... Je crois que j'ai pas besoin de mettre... Fortifiant ou je sais plus trop quoi, là. Après, on a Machiniste. Cet effet peut être accumulé jusqu'à 99 fois. Ouh, pas mal. Le problème, c'est que je sais pas de quel pourcentage ça augmente. J'imagine que ça doit pas être énorme, énorme. Là, à l'activation, cette fèce s'accumule 50 fois, mais il se dissipe dès que vous recevez des dégâts. Ah... Ah, donc là, si on fait que tirer, bon, on peut l'augmenter jusqu'à 99. Bon, honnêtement, je pense que c'est le mieux, Machiniste. Parce que nous, on a... Euh... On a... Genre le laser, là. Ça fait... Ça tape plusieurs fois. Donc, pour aller monter à 99, ça devrait pas être très, très compliqué. Euh... Si je mets Rodeur, déjà, je frappe puissante, je crois que je peux l'enlever. Et par contre, avec Rodeur, ce qui irait bien... Alors, c'est un MP2, je crois bien. C'est ça, la volée. Genre, ça touche plusieurs fois. Donc, en théorie, on devrait complètement massacrer, en fait, à utiliser ça. Si... Si je comprends bien le délire. Machiniste. Bon, par contre, je trouve ça un peu abusé, hein... Euh... Les... Les équipements, en fait. Maintenant, ça va être trop difficile, en fait, de trouver les bonnes affinités. Je suis désolé, mais... C'est pas abusé. Par contre, pourquoi je suis toujours à zéro, en fait, en... Ténèbres... Enfin, Ultima, et je sais pas quoi, là. Je sais pas comment ça marche. Bon, après, je le trouverais bien. Des fois, c'est des questions rhétoriques. Je me les pose à moi-même, c'est tout. Euh... Alors, on va aller parler à Baba. Sans interférence. Mais ouais, j'aime beaucoup, là, ce que... Les trucs qu'on a. Je sais pas, c'est peut-être que les Luthiens qui ont dérouillé Bahamut. Ils n'ont pas le passé dans le Seigneur de nous. Hmm... Je vois ça. Ils ont envoyé tout ce truc, après tout. Hmm... Je me souviens... Ils n'ont pas pu mettre leur faith dans un Seigneur qu'ils ne pouvaient pas. Ouais, exact. Ouais, ça peut pas être les Luthiens, parce que de toute façon... En plus, Bahamut, il finit par nous aider. Il nous rend plus forts en ce moment, donc bon. Et il le sait même pas, lui... Enfin, après, il peut nous mentir, mais il nous aide, donc non. Je sais pas, c'est quoi ? Il dit, puis, peut-être pas. Non. J'ai pas vu ouf. Il est vraiment tout au long de l'Uthiens. Non, c'est bon. Il se n'est pas le plus, il serait mal, un écran. Il s'est mis, ça m'a fait la direction. Il est pas un certain naturel. Le plus, c'est pas que ça ne doit faire, mais c'est le plus... D'accord. Mais cet homme ne fait pas, mais il ne s'est pas bien. C'est un peu plus pour la fin, mais il ne s'est pas qu'un homme ne s'est pas fait. En fin de temps, on se réveille à voir la vérité du monde. Comme Jacques et Astos. Tu sais ce que nous sommes capable. Reminds-moi, il a une autre qui a tué le bon Bahamut? Encore. J'aime beaucoup ce qu'il dit en anglais. Honnêtement, faut pas lire. Bien sûr, Bahamut, on comprend rien, mais les autres... Ils ont des affaires en leur propre termes. Quel serait le point autrement ? Classe. Genre flambeur et tout ça. Je vais pouvoir les augmenter. Je vais voir si je peux pas m'améliorer, en fait, améliorer mes builds. Parce qu'il faut que j'aille... Genre j'augmente flambeur et il faut que... Bah, Ninja c'est sympa, en fait, avec le U2 de semi, là. Ça me permet d'esquiver les attaques. J'avoue que c'est super utile. Parce que sans ça, je pense que je crèverais énormément. Donc, à la limite, Ninja, on va pas le toucher. Bon, on va rester Ninja. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que vu qu'on est très statique, quand on commence à tirer, Dès qu'un ennemi nous fonce dessus, bah, on est dans la merde, en fait. Donc sans ça, c'est un peu la merde. Après, ne pas être Ninja tout le temps. En fait, je me mets Ninja juste pour me buffer. C'est un peu la merde, maintenant. Il faudrait que je change tout le temps, et ça va être trop une galère, je crois, à changer tout le temps. Je préfère changer pour flambeur. Ouais, je pense, ouais. Ok, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Je vais un peu essayer de booster mon build. On va rester ça. On va rester en tireur. Mais ouais, plutôt, c'est sympa. C'est sympa, cette petite histoire. Il n'y a pas trop de différentes missions et tout ça, c'est un peu du... Il y a moins de contenu qu'on va dire, par exemple, pour un Nioh 2. Parce que Nioh 2, pour les DLC, c'est toujours de l'histoire. En plus, avec des nouvelles missions et tout ça. Là, il y a moins. Mais il y a une histoire avec Bahamut, c'est intéressant. Par contre, niveau farm... Alors là, il y a ce qu'on veut. Il y a ce qu'on veut. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, ouais. Non, niveau farm, il y a tout ce que tu veux. Oh la vache. C'est un peu abusé, même. Mais ouais, on continuera tout ça, là. Et on continuera l'histoire de Bahamut. Je vais un peu farmer entre temps. Peut-être que j'avancerai, du coup, dans le... Dans les objets qu'il nous faut pour parler à Bahamut. Mais je n'irai pas lui parler. On le fera ça en épisode. Ah oui, gâcher de conversion. Je n'ai pas regardé ça. C'est quoi, c'est quoi tout ça ? Vas-y, fais voir comment ça marche. Orbe. Que de rats, 200. Ah oui, 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 du coup, oui. Ok, on peut utiliser ça pour récupérer... Ah, les mérites ! J'en ai... Les mérites, c'est ce qui monte de niveau. À complicer deux missions pour augmenter le nombre de mises à jour possible pour le... Attends, mais les mérites, c'est bien ce qui monte de niveau. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Alors, mérites de ninja. Oui, mais c'est bien ça. Let's go ! Et moi, il me faut flambeur après. Du coup, flambeur, c'est chaud. Ah oui, j'en avais... Ok. Pourquoi flambeur... Pourquoi ceux-là, je peux en avoir beaucoup ? Genre x8, x4. Les autres, non. Et là, c'est quoi, du coup ? Là, c'est pour les objets. Que de rats, c'est 200 lunes. Et là, c'est des... Là, c'est de l'équipement, donc. Alors, fais voir s'il y a des trucs intéressants, genre pour moi. Genre l'arme, par exemple. Bon. On a le regalia. Bon, les bons... Les attaques en elles-mêmes, je m'en fous, personnellement. Parce que maintenant, j'ai toutes les attaques. Ouais, bon, il n'y a rien de très intéressant pour moi. Trésor de dragon. 24 000 ? Non, 2400, pardon. Ouais, non, c'est chaud. Bon, par contre, les pourcentages sont pas mal. Guerrier, chevalier, impère. Et ça, ça change à chaque fois. On va commencer deux missions pour... Augmenter le nombre de... Je sais. Nombre de mises à jour disponibles. Ah ! Voulez-vous mettre à jour le guichet de conversion ? Ah, ok, ok. Après, on change, en fait. Ça marche. Donc, en fait, on peut farmer les mises à jour et après, on change. Il y a des trucs... S'il n'y a pas de choses intéressantes. Ouh, ça, par exemple, assassin 150. D'accord, putain, mais il y a... Ouais, non, ok, niveau farm, c'est encore pire que ce que je pensais. Par contre, pour les accessoires, ça peut être vachement intéressant. Je suis impressionné. C'est cool. Ouais, c'est vraiment pure farm. Ça, c'est le DLC de Bahamut, du coup. Le trial de Bahamut, j'imagine. Je sais pas quoi. Vraiment cool. Sympa. On se reverra la prochaine fois. On continuera toutes les aventures de Bahamut. Mais ouais, pour le moment, ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Et ce que j'aime, encore une fois, hein. Moi, j'aime beaucoup les histoires et tout ça dans les jeux et tout ça, quand c'est bien ficelé et bien fait. Le fait que Bahamut soit dans FF1 et qu'il aide après les guerriers de la lumière et tout ça. Et en fait, en gros, genre, il a été tué machin, puis il est envoyé à Cornelia dans notre monde, en fait. Et d'abord, en premier, il voit Jack. Et après, plus tard, dans FF1, dans Final Fantasy 1, il aura affaire aux guerriers de la lumière et là, il les aidera à leur tour et tout ça. C'est sympa. C'est vraiment sympathique. Que tout soit lié comme ça. Super bien fait. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada